Bienvenue dans votre magazine Économie et Santé. Aujourd'hui, nous venons vers vous avec un nouveau sujet. Il s'agit précisément de l'épilepsie. C'est quoi l'épilepsie ? Est-ce que l'épilepsie peut-il être traitable ? Peut-il aussi se guérir ? Plus d'explications avec Dr. Migeoan. Suivons-le. Je suis le Dr. Ewane Nengoto-Migue. Je suis dentiste de formation. Actuellement, comme je vous reçois aujourd'hui, c'est dans ma casquette d'initiateur. Ou soit le fondateur de l'ONG Fura qui s'occupe des épileptiques. Je crois que c'est le sujet que nous allons partager aujourd'hui avec vous. Bon, l'épilepsie en soi, c'est défini. Ou soit, c'est... Nous la connaissons beaucoup plus comme... Ça se présente comme la syrphanie des crises épileptiques. Si on veut maintenant comprendre bien c'est quoi la crise épileptique. Donc, si on veut parler de la crise épileptique, là, nous allons maintenant évoquer ce que nous appelons l'expression anormale ou soit excessive de signaux que le cerveau envoie au niveau du corps. Donc, il y a un dysfonctionnement au niveau du système nervé. Donc, les neurones sont surexcités et il y a des signes qui sont envoyés de manière un peu anormale dans l'ensemble du corps. C'est ça qui caractérise un peu la crise épileptique, si on peut parler. De manière simple pour que ceux qui sont devant les petits écrans puissent connaître. Parce que je ne saurais évoquer le mot scientifique, sinon beaucoup ne comprendront pas. Les symptômes qui caractérisent l'épilepsie sont nombrés. Mais le plus important, nous avons la convulsion. C'est-à-dire, une personne qui tombe, il est en train de convulser, il y a la hallucination. Ce sont là les signes qui caractérisent la perte de mémoire. C'est ce qui caractérise essentiellement l'épilepsie. Mais, c'est bien au-delà de ces trois symptômes que je viens d'évoquer. Et nous pourrons parler de plus ou moins 50 symptômes qui caractérisent l'épilepsie. Mais, le plus important pour que le commun des mortels comprenne très bien, c'est là que nous avons la conviction, la hallucination, la perte de mémoire. Et c'est là l'ensemble des symptômes, en fait, de l'épilepsie. L'épilepsie en soi est liée à plusieurs causes. Le plus important, nous devons savoir. Premièrement, nous avons des causes génétiques. Tous, quand nous naissons, nous héritons des germes de nos parents. Il y a certains caractères qui vous héritez, qui viennent de vos parents directs. Et il y a des cellulats qui ont hérité certains gènes qui sont susceptibles de développer l'épilepsie. En dehors de cela, nous avons des causes environnementales. Donc, l'environnement là où nous vivons, c'est lié peut-être à la salubrité, lié à telles substances, que nous sommes exposés à recevoir chaque jour, habitudes alimentaires. Il y a beaucoup de causes là-bas. Exposition, par exemple, à des toxines, qui sont censées créer des dysfonctionnements au niveau des cerveaux. Et il y a les métabolismes, les histoires que nous mangeons chaque jour. Et c'est là, quand nous mangeons, il y a le métabolisme dans le corps. Ça envoie maintenant des toxines et ça peut créer des dysfonctionnements. En dehors de cela, il y a des causes traumatiques. Donc, des accidents domestiques. Vous tombez, votre tête est hertée peut-être au mire, au ciment, au pavrement là. Et vous avez des traumatismes. Et à la longue, ça crée des problèmes au niveau des cerveaux. D'où vous pouvez développer ces crises épileptiques. En dehors de tout cela, il y a au moins 30% des causes idiopathiques. C'est-à-dire, nous ne connaissons pas la cause. On ne sait pas c'est quoi vraiment la cause de l'épilepsie. L'épilepsie en soi se caractérise beaucoup plus par rapport aux crises. Sur le plan clinique, ce que nous pouvons dire, nous avons l'épilepsie généralisée et l'épilepsie localisée. Quand on parle de généralisée, c'est-à-dire, par exemple, là, j'ai le cerveau. Ça, c'est le modèle d'un cerveau. C'est-à-dire, nous avons les deux hémisphères qui sont atteints. C'est-à-dire, par rapport à la localisation des zones atteintes, nous avons les deux hémisphères atteintes. Et puis, les symptômes, c'est-à-dire, quand il y a dysfonctionnement, c'est presque tous les corps qui sont affectés. Et vous verrez que la personne va présenter des crises vraiment violentes. Et puis, vous allez voir, il y aura tendance peut-être à convaincre beaucoup plus fort qu'une personne qui a l'épilepsie localisée. Et c'est presque tous les corps qui sont atteints. Quand on parle d'épilepsie localisée, c'est-à-dire, il y a une zone bien spécifique du cerveau qui est atteinte. Et les crises, là, ça sera en fonction de la zone atteinte. Vous pouvez avoir raideur d'un membre. Donc, il est là, parfois, assis, mais les membres sont supérieurs, il y a de raideur, il n'arrive pas à bien bouger. Parfois, tu as des hallucinations, tu es là, assis, mais tu ne le vois pas très bien. Tu as des troubles de vision et parfois, dès l'audition, une douleur à un membre, à quelconque. Donc, il y a multiples formes d'épilepsie. Et c'est là que je pourrais dire, beaucoup de gens développent l'épilepsie sans le savoir. Nous tous, par exemple, on peut dire, à un moment donné de la vie, on a eu à développer une crise d'épilepsie, mais c'était temporaire et puis c'était passé et qu'on sort. Mais, il n'y a pas que les signes-là de conviction et de manière généralisée, tous les corps sont atteints. Donc, nous, nous pouvons voir de manière générale des types généralisés et localisés. Bon, l'AVC, c'est un accident cardiovasculaire. Donc, c'est plus les vaisseaux qui alimentent les différentes parties du corps et qui seraient atteints. Donc, il n'y a plus ou moins que le corps fonctionne très bien. Vous êtes paralysé, un membre, ce n'est pas le cas. À l'épilepsie, donc, les crises, c'est temporaire. C'est pour un temps. Ça peut avoir quelques minutes, parfois quelques secondes. Vous voyez, flou pendant quelques secondes et puis, tout revient à la normale. Mais, pour l'AVC, c'est une paralysie comme telle. Mais, pour l'épilepsie, c'est temporaire. Mais, avec le temps, vous verrez une personne qui fait une crise à une fréquence peut-être une fois le mois, deux fois le mois. L'autre dira que non. Chaque fois, quand il y a la lune, c'est ce que nous avons aussi, là où nous étions, à l'intérieur. C'est à chaque fois qu'il y a la lune qui sort directement. Nous voyons ces crises-là, l'enfant présente des crises, c'est parfois une fois le mois. Et l'autre dira, c'est chaque semaine. L'autre dira, c'est chaque jour. Donc, à force d'avoir des crises, vous verrez que le cerveau, comme je peux dire, c'est fatigue. S'il y avait parfois des crises chaque trois mois, chaque un mois, chaque semaine, chaque jour. Et vous verrez que c'est devenu fréquent. Dommage, quand j'étais dernièrement ici à l'intérieur, quand nous étions dans le cadre de notre ONG, j'ai trouvé des enfants qui faisaient plus de dix crises la journée. Je vous dis, c'était horrible. Et il était devenu vraiment asténique, il n'arrivait plus à manger, il ne savait plus se tenir debout. Donc, on devrait tout faire pour lui parce que le cerveau était déjà fatigué à force des crises. Et ça ne pouvait plus répondre comme tel. L'épilepsie est mal connue dans le monde. Ce n'est pas seulement ici en RDC, dans le monde, même chez les occidentaux, c'est lié à beaucoup de mythes. Donc, on dit parfois, c'est un sort qu'on a jeté à la famille ou soit à la personne qui souffre. Parfois, ce sont des mystiques, soit des sacrifices que les parents ont pu faire pour s'acquérir des richesses. Il y a beaucoup d'interprétations liées à cette maladie. Mais aujourd'hui, grâce à la science, nous sommes parvenus quand même à comprendre cette maladie. Ce n'est pas lié à tout ce qu'on est en train de dire. C'est une maladie comme toute autre et il y a aussi des traitements spécifiques par rapport à cela. Concernant les traitements de l'épilepsie, nous avons les traitements médicaux. Le traitement médical a au moins trois volets, je peux dire, des solutions. C'est-à-dire, cela a d'abord tendance à diminuer la fréquence et la teneur même des crises. La personne qui faisait des crises vraiment qui étaient brutales, qui ne parvenait même pas à se contrôler, mais en prenant des médicaments, le cerveau arrivera maintenant à réduire un peu la teneur même de ces crises. Et quand on parle des fréquences, vous verrez, comme nous étions dernièrement à l'intérieur, on a fait une étude expérimentale et les traitements qu'on avait soumis à ces jeunes gens, beaucoup plus c'était des enfants. C'est lui qui faisait des crises parfois plus de 10 fois, 15 fois la journée. En prenant les médicaments, et je vous dis, cela a diminué la fréquence des crises. Ils pouvaient passer toute une journée sans pour autant faire une crise. Et après, peut-être parce que c'était limité, on l'a fait pendant trois mois, les stocks des médicaments étaient vraiment limités. On ne pouvait pas continuer parce que c'est une maladie chronique. On doit vivre avec parfois toute la vie. Et en prenant les médicaments, vous diminuez la teneur des crises et même la fréquence. Et aussi, à un certain niveau, ça arrive à supprimer même des crises. Vous voyez, il n'y a plus de crise, la personne est guérie de son épilepsie. Ça, c'est le volet médical. Mais il y a aussi un volet chirurgical. Donc, comme on parle d'épilepsie localisée, Donc, on cible bien la zone qui est atteinte. Et du coup, on doit passer à la neurochirurgie. Et c'est une chirurgie qui coûte extrêmement cher. Et ce n'est pas à la portée de tout le monde. La population congolaise et surtout la condition précaire de la population au niveau de l'intérieur, en province, là où nous étions, ne pourraient même pas accéder à ce genre de traitement. Donc, la chirurgie, on doit opérer et soit enlever la partie, soit la masse qui avait affecté la zone X ou Y du cerveau. Et la personne est guérie de son épilepsie. En dehors de cela, il y a des stimules, il y a des... En termes simples, je ne sais pas comment je peux dire. Il y a des trucs, hein, comme des capteurs, on fixe au niveau du cerveau. Ça aide à stimuler une zone, par exemple, qui était atteinte ou il y avait dysfonctionnement. On peut stimuler cette zone et trouver un fonctionnement normal. Donc, c'est un peu ça. En dehors de cela, aujourd'hui, actuellement, là, nous parlons de l'intelligence artificielle. Et c'est parmi les nouvelles technologies qui aident vraiment la prise en charge des épileptiques. Aujourd'hui, les scientifiques ont pu développer des mécanismes, ou soit un système qui pourrait alerter la survenue d'une crise. Donc, quand vous êtes porteur de ces dispositifs-là, ça peut déjà alerter que le cerveau... Parce que quand on fait des crises épileptiques, ça survient d'emblée comme ça. Vous ne préparez pas et ça vient. Mais avec l'intelligence artificielle, les dispositifs-là, directement, ça contrôle le fonctionnement du cerveau. On sait déjà que non. Quand il y a peut-être monté de telle, 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 telle hormone, donc il y a une crise susceptible qui pourrait être déclenchée. Du coup, ça alerte et on peut déjà anticiper pour que la personne ne puisse pas avoir des crises. Donc, ce sont des mécanismes qui aident à la fin de contrôler les crises et soit de supprimer cela. Mais en dehors de tout cela, madame, vous devez savoir, comme il y avait 30% au moins des causes idiopathiques, il y a aussi au moins 30% des personnes qui résistent à tout type de traitement. Donc là, malgré les traitements qu'il va recevoir, il y aura toujours des résistances. Mais aujourd'hui, il y a possibilité, parce qu'il y a des nouvelles molécules qu'on est en train de développer en laboratoire, qui pourront aider toutes ces personnes-là qui présentent un peu des dysfonctionnements, ou soit des résistances au traitement, afin de pallier à la situation. Donc, l'épilepsie, c'est une maladie comme toute autre, et il y a des solutions scientifiques adaptées pour chaque type d'épilepsie. Bon, normalement, madame, les centres qui s'occupent des épileptiques, c'est comme les personnes atteintes de maladies au niveau du cerveau, des fous et des consorts. Donc, ce sont des neurologues, des neurochirurgiens, toutes ces personnes-là, des neuropsychiatres qui sont censés prendre en charge toutes ces personnes-là. Parce que ce sont des maladies qui atteignent les cerveaux, qui attaquent les cerveaux, et ce sont les mieux placés pour les suivre. Donc, il y a beaucoup de centres ici en RDC, là où on prend en charge les épileptiques. Mais, ce qui est sûr, comme c'est une maladie chronique, et les traitements nécessitent vraiment une longue durée, donc les traitements coûtent beaucoup plus cher. Les médicaments, là, ce ne sont pas des médicaments génériques comme nous avons à moindre coût, mais ce sont des médicaments qui coûtent cher et que vous êtes censés prendre ça chaque jour. Et du coup, ça demande beaucoup. Et, comme ailleurs, dans le pays développé, vous verrez dans les centres, parce que tout le monde n'a pas le même type d'épilepsie. Quand vous venez, il y a, comme dans tous les centres, vous allez passer à la consultation, on va vous poser certaines questions pour voir à quand cela a été déclenché. C'était causé, par exemple, un traumatisme. Parfois, à la naissance, à l'époque, quand les enfants naissaient, il y avait des ventouses, on devait tirer la tête de l'enfant. Cela a causé beaucoup de torts aux enfants. Et ça a créé des dysfonctionnements au niveau du cerveau. Et ces enfants-là, plus tard, ont eu beaucoup de problèmes. Donc, il y aura des questions comme ça pour voir un peu la genèse de la chose. Et à partir de cela, vous allez passer d'autres examens radiologiques, peut-être. Vous allez passer au scanner IREM ou soit d'autres dispositifs électroencéphalogrammes pour voir l'activité du cerveau, comment ça fonctionne. Et à partir de cela, on pourrait maintenant déterminer de quel type d'épilepsie vous souffrez et adapter maintenant les traitements à ce type d'épilepsie. Personnellement, je dirais, par rapport à notre organisation ONG Fura Epilepsie Association, Nous nous sommes dit, quand nous étions à l'intérieur au cours d'un voyage en vacances, c'est là qu'on a constaté beaucoup de cas d'épilepsie à l'intérieur. Et la grande stupéfaction était que cette population n'avait accès à aucun type de traitement. Il n'y avait pas de centre approprié pour la prise en charge de ces personnes-là à l'intérieur. Même ici à Kinshasa, vous verrez que non, ce centre-là ne répond pas aux besoins. Il y a peu de centres neuropsychiatriques ici à Kinshasa pour couvrir l'ensemble de la population. Ici à Kinshasa, déjà, c'est vraiment trop et en plus forte raison là-bas en province. Il n'y a pas de spécialité là-bas. Donc là, c'est la médecine générale qui s'occupe des gens. Et vous verrez, la grande partie de la population se déverse aux tradis praticiens. Donc, ce sont eux qui prennent en charge les différentes maladies là-bas à l'intérieur. Et toutes ces personnes-là s'affiaient beaucoup plus à ceux qui disaient ces tradis praticiens. Et la plupart des cas, ce sont des charlatans parce qu'ils ne maîtrisent pas la maladie. Ils t'entendent. Ils vous soumettent à des traitements, parfois eux-mêmes ne maîtrisent pas. Et si ça marchera ou ça ne marchera pas, vous verrez, j'ai trouvé une maman qui m'a parlé. Ça fait au moins quatre ans, elle avait deux enfants et là, elle a plutôt tout perdu. Donc, toute l'économie, la maman ne pouvait plus vendre tout ce qu'il avait. Et le papa et la maman, tout ce qu'ils avaient comme richesse en famille, ils ont pu vendre pour soigner ces enfants. Et ces tradis praticiens ont soutenu tout ce que la famille avait. Et il n'y avait pas de solution. Quand nous sommes venus, avec les traitements expérimentaux que nous avons donnés à ces enfants-là, ils étaient soulagés. Mais comme vous le savez, nous, on pensait avoir 10, 20, 30 cas. Mais quand on a pu recenser, nous étions dans les 3 000 cas. Et c'était au-delà de nos capacités. On ne pouvait pas prendre en charge toutes ces personnes-là. D'où l'idée était venue de pouvoir monter cet organisme, cette ONG, pour voir si on trouvera des financements auprès du gouvernement, des barrières de fonds et des personnes de bonne volonté afin de venir en aide à toutes ces personnes. Voilà l'épilepsie. C'est une maladie qu'on peut soigner, mais beaucoup plus liée à des connaissances, soit des mythes, qui aujourd'hui rendent difficile la possibilité de prendre même en charge. Parce que la plupart des gens se font beaucoup plus à la magie, la sorcellerie et consorts. Et d'où la solution, c'est auprès des tradis praticiens, auprès des magiciens qui pratiquent des choses vraiment qu'on ne s'est pas expliquées. Voilà les nœuds du problème, parce que nous avons centré notre réaction à l'intérieur. Et les molécules, vraiment, pour prendre en charge ces personnes-là, coûtent extrêmement cher. Et ici, chez nous, ce ne sont pas des molécules fabriquées ici sur place. C'était plus des molécules importées. Et je ne fais pas la publicité des marques, soit des firmes pharmaceutiques, mais je dirais, de manière générale, la molécule qui coûtait moins pour une prise en charge toute une année, c'était plus ou moins 100 euros. C'est-à-dire, 100 euros, vous avez la dose pour toute l'année. Et je dirais, ce n'est pas une chose facile, vu la population qui nous visitait. La plupart des gens, même, trouvaient à manger, c'était problème dans ces foyers-là. Les vêtements posaient, je dirais, posaient problème. Et la vie à l'intérieur n'est pas facile. Si la famille n'arrive même pas à bien manger, c'est-à-dire, et ne pas scolariser les enfants, en plus forte raison, dépenser chaque année au moins 100 euros pour trouver les médicaments. Voilà ce qui était presque impossible. Raison pour laquelle il suffit beaucoup plus aux traduits praticiens, espérant trouver une solution, alors que cela n'est donné rien comme solution. Et nous sommes convaincus qu'avec le temps, nous travaillons maintenant la seconde phase qui serait la perte d'offres plus tôt. Nous allons demander les fonds auprès de Bayer pour venir en aide. Parce qu'on a déjà 3 000 minimum, c'était 3 000. Après ça, mais là, l'enregistrement continue. Il y a des gens qui viennent jour et nuit, qui s'ajoutent sur la liste. Mais nous voyons déjà dans le secteur de Boussinga, au nord de Bangui, on peut atteindre le maximum, je pourrais dire, de 5 000 cas. Juste un seul secteur, vous verrez que la chose n'est pas facile. Bon, à République démocratique du Congo, ce qui est sûr, il n'y a pas de documentation que nous avons trouvée jusque-là qui détaille un peu les régions et la fréquence même de cette maladie. Vraiment, il n'y a pas de documentation. Et notre ONG a cette responsabilité de pouvoir recenser partout en République démocratique du Congo les cas d'épilepsie et voir comment on peut les soumettre à un traitement moderne. Parce que si on prend 100 euros multipliés par 3 000, vous voyez que nous avons au moins 300 000 euros que nous devons dépenser chaque année pour ce secteur seulement. et cela demande, en dehors de la prise en charge médicale, il y a aussi la réintégration. Parce que la plupart des cas, ce sont des enfants. Ils ont pu stopper avec l'école, ils ne sont pas scolarisés. Les taux d'analphabétisation, je dirais, c'est vraiment déplorable là-bas à l'intérieur, dû à cette maladie. Une fois que l'enfant pique une crise là-bas à l'école, on les chasse et puis on ne veut plus les voir. Parce qu'ils ont toujours en tête cette idée-là que c'est une maladie contangeuse. Et c'est ce qui est répandu partout. Les gens croient que non, quand j'ai l'épilepsie et que je suis en contact avec toi, directement tu as cette maladie. Or, ce n'est pas le cas. Et nous avons aussi la responsabilité de recenser, de sensibiliser, de les soumettre à un traitement médical et voir comment on peut les intégrer socialement, les apprendre un métier et aussi venir en aide socialement avec le vêtement et les biens de première nécessité. Bien sûr, quand je vous dis la neurochirurgie, ici au Clémy Université, si vous partez, il y a la neurochirurgie. C'est question de voir les plateaux techniques qui permettraient à ce que nous puissions prendre en charge ces enfants. On ne sait pas. Et à quel coup, vous voyez. Et s'il faut prendre ces gens-là en charge, mais je dirais qu'il faut que les gouvernements et les gens de bonne volonté puissent s'intégrer afin de recenser d'abord quels sont les enfants qui sont censés passer à la chirurgie. Et les plateaux techniques demanderaient combien et voir, analyser. Donc, il y a les spécialistes, les neurochirurgiens, ils sont là. Il y a des neurologues, des néuropsychiatres. Donc, si vous partez aux cliniques universitaires, vous trouverez tous ces spécialistes-là. Mais ce qui est sûr, si nous voyons la population qu'on relève aujourd'hui, près de 100 millions d'habitants et le nombre de gens qui peuvent prendre en charge ces personnes, vraiment, je dirais, nous n'avons même pas les 1% des médecins censés prendre en charge ces patients. Le premier message, le reste, c'est lui-ci. Le gouvernement, je sais que le président de la République, lui, qui se soucie des quotidiens du peuple congolais, pourrait bien avoir aussi un aide dans ce secteur. Je dirais, l'épilepsie est parmi les maladies qui atteignent le cerveau. Donc, je dirais, la troisième maladie qui attaque le cerveau. Et ici, en RDC, dans certains coins de la République, ces cas-là, vraiment, sont fréquents. Et nous demanderons que les gouvernements puissent nous aider. Il y a certaines choses que le gouvernement, parfois, ne peut pas être direct avec ces populations. Mais nous, les organisations, que nous sommes là, nous sommes en contact avec ces gens. Et nous sommes en train de travailler, voir comment apporter une solution. Mais si le gouvernement nous prêterait main-forte en nous aidant, afin que nous puissions atteindre les objectifs fixés, ça va pallier aussi aux besoins des Congolais. Et je crois bien que le Congo sera aussi soulagé dans ces fléaux. Parce que l'épilepsie, si vous avez un enfant épileptique à la maison, c'est toute la famille qui est affectée. Et les parents, parfois, leur quotidien serait changé. Et si tu es un adulte et que tu travailles, tu as l'épilepsie, une fois, je dirais que ton travail-là devient hypothétique. Et vous ne serez pas en mesure de bien remplir vos obligations. D'où, le gouvernement doit nous prêter main-forte. Les gens de bonne volonté, ils sont nombrés. Je pourrais citer les normes, mais je sais qu'à travers la chaîne qui nous restera aujourd'hui, vous serez à mesure de nous contacter et de nous prêter votre attention afin de pouvoir parler à cette situation. Vraiment, c'est le plus que je pourrais dire pour cette maladie. Ce que nous avons besoin, premièrement, je dirais, l'équipe que nous travaillons, nous sommes des bénévoles. Nous n'avons aucun soutien quant à ce qui concerne les matériels, les déplacements, tout ce qui est logistique. Personne ne nous aide et nous sommes des bénévoles souciés de nos frères et soeurs qui souffrent de cette maladie. Le gouvernement est censé nous aider pour la prise en charge, surtout médicale, qui coûte beaucoup plus cher. Donc, disposer un fonds pour venir en aide à ces populations-là atteintes de l'épilepsie. En dehors des volets médicaux, nous avons aussi besoin dans le volet social, c'est-à-dire le bien des premières nécessités. Entre autres, les habits, les fournitures scolaires pour les enfants qui doivent retourner à l'école. Car s'ils résolvent bien les traitements, donc ils sont comme les personnes normales et peuvent continuer à fréquenter l'école sans problème. Mais, faute des moyens, comme ils n'ont pas les traitements, ils ne peuvent pas aussi fréquenter l'école parce qu'ils ont des crises à tout moment. Si nous sommes fournis un médicament et que les biens des premières nécessités arriveraient vraiment entre les mains de toutes ces personnes qui sont dans les besoins. Vraiment, c'est une structure bien organisée et nous travaillons pour le bien-être de la population atteinte d'épilepsie. Et en dehors de cela, il y a aussi des personnes, nous sommes bien sûr bénévoles, mais il y a des gens que nous pouvons aussi recruter afin de pouvoir nous aider dans ce sens-là. Et nous devons avoir une motivation pour pouvoir les aider. Et une école, nous avons vraiment besoin d'avoir une école de formation. La plupart de ces gens ont déjà dépassé l'âge scolaire. Si on les soutient médicalement, ils n'ont plus de crise, ils ont maintenant une vie normale. Ils auront besoin maintenant de s'intégrer socialement. Mais ils doivent avoir un métier qui pourrait les aider à subvenir à leurs besoins. D'où nous demandons à la première dame surtout. Elle qui s'occupe des enfants et des gens qui souffrent vraiment de pouvoir avoir un aide. Il y a déjà un documentaire, j'espère que peut-être on pourrait diffuser chez vous ici, qui résume un peu la situation de Businga, là où nous étions. On a eu à documenter un peu quelques faits. Et je crois que ça va vous rassainir beaucoup plus sur l'ampleur de cette situation en République démocratique du Congo et surtout à Businga en particulier. Merci beaucoup. Eh bien, chers téléspectateurs, c'était votre magazine Économie et santé. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons parlé de l'épilepsie. Cette maladie dont plusieurs pensent qu'elle est d'origine mystique. Mais vous avez suivi que l'épilepsie peut être traitée et non seulement être traitée, mais il peut aussi se guérir. Vous avez suivi plus d'explications avec le docteur Migue Ewan. Au revoir et je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada